bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler nouvelle map nouvelle énorme mise à jour à venir de l'init on va parler de l'énormissime kvk en cours bien évidemment on peut pas passer à côté du 23 77 mais avant cela les amis comme d'habitude ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos les leaks aussi qui font plaisir parfois et toutes les infos que vous avez besoin les amis ne perdons pas de temps vous le savez avec la mise en place du dernier système de kvk à part lilith on a eu aussi une mise à jour du moteur graphique et puis c'est reparti tout à coup alors là on n'est pas là dedans on est dans les kvk c'est reparti aussi vite que ça arrivait face aux très très nombreuses critiques c'était ici c'était dans vent du changement très nombreuses critiques que lilith a subi sur ce nouveau moteur graphique qui était extrêmement proche du moteur de call of dragons à mon avis c'est exactement le même moteur d'ailleurs en donnez moi en commentaire à votre avis si vous jouez à call of et pour vous call of dragon serait pas call of duty et si pour vous c'est le même pour moi c'est exactement même mais ils ont raison c'est de la renta notamment sur le fait que c'était trop beaucoup trop vert alors regardons avant de regarder les screens les aménagements qu'ils ont réalisé donc dans ce merveilleux message qui a été posté sur le discord officiel de roc je suis toujours banni d'ailleurs du discord officiel de roc enfin un de mes comptes est toujours banni parce que je suis trop méchant sûrement avec lilith du coup ouais c'était mon ami mon ami cortex du mon ami cortex du 46 qui m'a banni cortex si tu nous écoutes ça fait longtemps que je t'ai pas salué la bise à la famille bonne rentrée à toi mon ami donc il nous dit bonjour gouverneur là c'est fox 1 bien évidemment et par cortex c'est toujours fox qui communique avec nous 1 il nous dit qu'il ne peut pas nous remercier suffisamment du du nombre de retours qu'on leur a fait qu'on leur a fait et du support qu'on a montré sur cette année over au travers les années 1 sur roc 1 bref depuis le lancement patati patata et 5q for your participation etc etc ok après le dernier tour de test du cerf des du nouveau moteur et après analyse voilà la plupart des retours qu'ils ont reçu ils les ont synthétisé ils ont fait ils ont fait une synthèse donc synthétiser qui doit pas être le bon mot d'ailleurs mais c'est pas grave donc ils nous ont fait une synthèse les problèmes de saturation de points numéro 1 et de contraste la map elle était vers fluo laisse tomber ça brûlait les yeux faisait partie de 49% des retours franchement c'est bien la première fois que lilith nous donne des stats aussi fiable 49% des retours la map avait trop de contraste et c'est évident tout le monde tout le monde disait que c'était beaucoup trop vert très précisément point numéro 2 32% des retours un contenait des des critiques sur les couleurs et les degrés de couleurs c'est à dire moi j'y comprends que c'était l'intensité des couleurs c'est à dire qu'au delà d'être trop vert c'était du vert chlorophylle vert fluo c'était beaucoup trop pétillant beaucoup trop agressif sur les écrans surtout si vous avez une dalle super amoled ou les dades les dalles apple vraiment les couleurs sont très brillantes donc là ça brûlait les yeux dernier point le dit difficile de reconnaître pour 43% des réponses 1 les points de les les bâtiments les bâtiments d'alliance et les points de ressources ils se ressemblent tous c'est vrai qu'avec la couleur qui était puissante le fait que ça soit très vert partout et les bâtiments qui ne sont pas très très significatif en forme qu'on n'arrive pas à différencier c'est sûr que c'était compliqué de jouer sur cette nouvelle version donc il nous indique pour corriger ces différents problèmes ils ont pris quelques petites mesures on va voir après une image ce que ça donne car ils nous ont donné un screen de ce que ça donne et plusieurs screens de ce que ça donne et c'est toujours intéressant à voir comment ils ont réagi vous allez pouvoir en commentaire donner votre avis point numéro 1 ils ont ajusté la saturation le contraste les couleurs et les textures ça fait beaucoup d'ajustement point numéro 2 ils ont optimisé tous les rendus visuels de tous les bâtiments c'est ce qu'ils donnent c'est je vérifie pas ce qu'ils disent non ils auront ils ont optimisé l'erreur les performances visuelles sur tous les devailles ça comment elle sur la brillance sur la couleur sur le style comme je dis on prend en compte les différentes dalles qu'on avait sur le marché sur les smartphones très probablement et pour finir ils ont redessiné l'alliance forteresse et les points de ressources mais vous allez voir dans les screens c'est pas tout ils vont lancer prochainement un test avec ce nouveau moteur ils nous disent ça sera autour alors là ce terme là je le connaissais pas de la fin de la mi-août autant dire la fin août je ne sais pas pourquoi ils disent la fin de la mi-août veut dire là pour moi si on découpe le mois d'août en quatre semaines il ya cinq semaines pratiquement mais c'est pas grave c'est la dernière semaine du mois d'août donc on est le 23 la semaine prochaine à ce moment après sinon c'est en septembre bref donc on va avoir un lancement ceux qui ont leur cas avec à qui vont pas vont pouvoir tester l'intention de cette remasterisation est toujours de nous apporter une meilleure expérience de jeu ils espèrent sincèrement que cette nouvelle version va nous plaire et blablabla et blablabla très intéressant comme retour là pour une fois ça va dans le bon sens mais encore une fois ça n'a pas d'impact sur l'économie du jeu vous remarquerez que ce qui va dans le bon sens c'est toujours ce qui n'a pas d'impact sur l'économie du jeu dès que ça n'a pas sur l'économie du jeu là on voit ça va pas dans le bon sens les décisions qui sont prises bref regardons sans tarder ce que ça donne in-game vous allez le voir c'est vraiment intéressant sur leur screen donc ils nous ont envoyé un petit flyers comme celui là vous allez voir on va le regarder ensemble où ils disent remasterisation de la carte de royaume et ils nous montrent avant et après donc c'est très bien et c'est pas avant comme c'est actuellement c'est avant qui revoit l'optimisation des couleurs qu'il vient de vous dire et après on est sur le serveur de test comme on sait qu'on est sur le serveur de test c'est très simple en haut à droite elle le c'est le compte en question à vous le voyez 10 milliards non 9 milliards 999 millions de j'aime donc 10 milliards de j'aime pareil vous avez vu au niveau des ressources tout est au maximum et surtout c'est un compte moi je l'ai vu directement sur l'écran de gauche à 290 millions faut savoir que quand vous arrivez sur un serveur de test et que vous êtes testeur officiel pour lilith l'ayant déjà été on va vous upgrader automatiquement votre compte en vous mettant tout au max etc avec les commandants etc et donc quand ils vous mettent tout au max vous atterrissez à cette puissance 290 millions donc c'est pour ça que je le sais que c'était un serveur de test au delà des 10 milliards de j'aime parce que ça pourrait être juste le compte de baba ou de mr hop ou el lion qui doit avoir des stocks de j'aime vraiment pharaonique donc regardons au niveau des couleurs ils ont adapté déjà là le premier c'est il nous montre les points de ressources à gauche je pense que c'est de l'or alors ce qui est dommage c'est qu'ils nous comparent un point d'or avec un point de bois mais peut-être on va le voir plus bas déjà au niveau des couleurs bon je sais pas si ça sera moins vert mais je préfère les couleurs à gauche en fait parce que c'est une couleur vert terreuse moi je préfère le à ben non c'est moi qui dit une bêtise c'était bien avant après le avant et à droite c'est pas logique mais pour les chinois ça l'est avant c'est à droite après c'est à gauche donc je préfère bien après c'est bien mieux on le voit c'est bien moins brillant c'est plus terreux comme couleur c'est plus poussiéreux c'est plus logique en plus avec l'histoire il n'y a pas de verre comme ça là on n'est pas dans un monde féerique de d'animé les verres ne sont pas intense comme ça c'est bien mieux les couleurs en revanche je trouve si on compare la troupe regardez on a une troupe de barbares niveau 24 d'un côté de l'autre on a une troupe niveau 20 tout en haut regardez autant je suis satisfait du fait qu'ils ont rendu moins brillant moins agressif la verdure en revanche qui rendent l'aspect poussiéreux des bâtiments ou des unités là c'était pas nécessaire ça aurait pu rester sur des couleurs plus tranchées ça aurait permis en plus de mieux les voir continuons au niveau des points de ressources ils ont monté une map en entier là on a des points de gemmes ils les ont retravaillé regardez les gemmes ont été redessinés franchement c'était beau dans les deux cas moi j'aimais bien les spots de gemmes mais c'est vrai que sur le deuxième c'est mieux là pour le coup difficile de critiquer c'est parfait au niveau de l'eau de l'écume très peu de changement mais c'est très bien le verre est bien moins brillant les ombres n'ont pas été changé elle c'était déjà bien non là tout est bien la pierre en revanche je suis pas convaincu on dirait plus un colosse de pierre qui est debout avec sa tête là qui est un petit orange pas très convaincu par un spot de pierre je pense qu'il devrait donner plus d'emprise au sol au point de ressources pour que les identifie mieux là le spot de bois pareil ça manque d'emprise au sol autant vous le voyez sur le spot de gemme c'est de la gemme ça se ça se mine ça sort du sol comme ça c'est très bien autant les spots de bois les spots de pierre doit avoir selon moi plus d'emprise au sol le design doit être plus plus étalé comme il l'était avant sur le spot en haut sur le bois par exemple pas sur la pierre mais sur le bois c'est beaucoup mieux selon moi ce point de vue là en tout cas au niveau des couleurs c'est bien mieux les marrons sont plus marron et moins orange non c'est c'est très bien les troupes auraient dû rester plus brillante encore une fois au niveau des points de ressources on a un zoom plus précis là on le voit regardez ce que je vous disais on est sur avant après et les inverses un le avant et à gauche le après et à droite et bien regarder exactement ce que je vous disais à droite le pour à gauche pardon le point de bois est plus large au sol à gauche il est moins large au sol je trouve ça dommage pareil sur le spot de nourriture il est plus large il ya que le spot de pierre qui est raté dans les deux cas selon moi il devrait être mieux étalé au sol et moins comme ça gère comme à menhir mais les spots nécessite d'être plus étalé plus large au sol avoir plus de zones autour pour les identifier on sait pas que ça solutionne vraiment le problème d'identification d'avoir fait ça au niveau dites moi en commentaire ce que vous vous en pensez évidemment les amis au niveau de l'alliance fortress ouais là ça claque c'est c'est top c'est parfait il aurait pu faire quelque chose d'encore plus ou fin mais non là moi j'aime bien on dirait même le design d'un d'un hôtel de ville franchement c'est c'est très sympa je trouve ça très agréable comme ils l'ont fait là et je ne peux que valider cette nouvelle proposition de lilith excepté les spots encore une fois excepté les spots et l'intensité de couleur des troupes pour le reste c'est parfait n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire ce que vous vous en pensez mais selon moi cette proposition est déjà une réussite espérons qu'on va avoir l'application de cette nouvelle map partout dans rock et non pas seulement sur un kvk de tests c'est bien dommage de le garder à ce stade mais on va dire c'est qu'un test pour le moment continuons les amis avec comme promis le méga kvk du moment évidemment c'est pas le mien c'est celui du le mien est mort donc c'est fini celui du 23 77 tiré 1 je précise car je suis sur le kvk du 23 77 tiré 3 et autant dire qu'il ne se passe rien est ce que le 23 77 continue de gagner pourquoi continue de gagner car oui le 23 77 grâce à ses alliés également pas le 23 77 tout seul est en train de faire un taf de ouf et sont en train de gagner la guerre enfin hier c'était le cas peut-être peut-être que la nuit a retourné la situation et que les s2s sont en train de mettre une masterclass à tout le monde regardons au nord les violets à le beau le violet c'est les les gv 77 et au 77 le 23 77 qui est en train d'avancer je vous le rappelle chez les s2s on a baba comment ça se passe gros point de fight activité de ouf ça rame un petit peu tout de même regardons si quelque chose brûle on a bt cyborg l'énorme bt cyborg à 740 millions 1 aux premières loges sûrement gérés par un poids pilote je dirais un poisson pilote comme les requins un pilote à 7 heures regardons là c'est du très très lourd partout on a tous les babas babas évidemment babas on voit pas il est là c'est du très lourd ça ne brûle plus ça a brûlé en face ça ne brûle plus non plus ça brûle et ça rame un petit peu tout de même là là mon pc est un peu en pls sur la zone ça l'axe à l'axe à l'axe sûrement dû à tous les tâches que je lance aussi en même temps que je ricotte pourtant il ya ça ne la guet pas on continue sur le sud au sud ils ont bien consolidé la zone on le voit orléans est plus détenu à présent par les 23 77 qu'est ce que ça donne sur cette zone là on a le flag des sp 50 qui brûle le flag des sp 50 va disparaître donc on a une avancée des dvl parce que là c'est les dvl si je dis pas de bêtises regardons ici c'est les omg c'est pareil qui sont en train d'avancer vraiment très gros zone de fight et par ici on a les gv 77 qui sont aussi dans la fight ici ça ne brûle pas du côté franchement combat de ouf là on a les alliés des gv 77 qui reculent au sud donc retournement des situations au sud avec les gv 77 qui sont repoussés par les cools les dvl et les omg traitant d'axe là au nord les les gv 77 continuent de gratter du terrain ils essaient de se rapprocher sur cette zone là se rapprocher la porte de niveau 6 pour essayer de total regarder à trois drapeaux comme ça ça risque pas de tomber direct franchement là ça va être très tendu pour les gv 77 les gv 77 reste ultra favori pour gagner ce qu'avait cas mais mais c'est pas c'est pas gagné à ce stade là vu comment ça avance il est possible très possible que la prise d'orléans ouvre et qu'on soit toujours en fight sur les les terres du roi sur la zone d'orléans on va voir mais ça serait vraiment énormissime et quasiment une première pour un si gros kvk qui fort les ans d'avoir une zone contesté d'orléans pour la prise d'orléans je me demande ce que ça va donner d'ailleurs si on reste sur cette configuration n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis et vos retours si vous avez déjà eu cette expérience sur des plus petits kvk évidemment sur orléans pour l'écouter les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément de développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock bon